Messieurs, dames, Pokémon, Legend, Arceus, opening, first, découverte, silence, plaisir, découverte, moment, histoire, écoute, attention, ah, Game Freak, dommage, bah je suis déjà déçu, tu vois, je déconne, ça va, allez go, quelle langue voulez-vous jouer ? Hop 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 hop, allez, français, sinon rien comprend, de toute façon, let's go, votre progression est automatiquement sur-regardée quand le message stopgarde en cours s'affiche, hmm, ok, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, déjà, tu vois, déjà, c'est une première info qu'il nous met dedans, Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. D'accord, monsieur, d'accord. Ah mais il n'y a pas de yeux, attends, il n'y a pas de yeux à zèle. Ok, bon bah pour le moment, déjà il a perdu 1 point sur 10. Il n'y a pas de yeux à zèle, il n'y a pas de yeux à zèle. Euh, ok, bon, d'accord. Quel nom portes-tu ? Bon, là on va voir la classique, vous allez voir, ça va être énorme. Je vais écrire Ponce, il va me dire ce nom n'est pas disponible. Vous allez voir, ce nom n'est pas possible, voilà. Vous ne pouvez pas utiliser ce nom. Pourquoi, je le rappelle, Ponce veut dire macro, donc quelqu'un qui gère en fait des prostituées. Voilà, donc ça veut dire ça. Et aussi, Ponce veut dire aussi en anglais, c'est un mot vulgaire, insultant pour définir les homosexuels. Voilà. Donc ça régale, c'est super, super content. Voilà. Donc je ne peux jamais m'appeler Ponce dans les jeux. Allez. Voilà. Ouais. Super hein. Pompon du coup. Pompon c'est bon. Mais vous vous rendez compte qu'à l'époque où mon pseudo c'était Poncefesse, ça passait partout. Poncefesse, il n'y avait aucun souci hein. Allez. Pompon. Oui c'est ça. Tout à fait, c'est moi. Pompon. Oh. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelés Pokémon. Oh. Pompon. Oui. Oui. Par à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Oh. Hey. Wow. Ah non, mon iPhone 13 Pro. Il a coûté une blinde. Ah, merci. Ok. Legend. Orsus. Ok. Fin. Un peu court le jeu, mais plutôt sympa quand même. Réveille-toi. Ah non, mais réveille-toi. Please. Qu'est... T'as envie ? C'est quoi la tempête au-dessus de la montagne, là-bas ? Ah, tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça ! Enfin, t'as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Euh... Vous êtes qui, monsieur ? En fait ? Ah bah, c'est justement ce que j'allais te demander ! Qui peut bien tomber du ciel comme ça ? D'où est-ce que tu viens ? Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages ? Je sais pas. Je sais pas où je suis. Aucune idée. Et je vois. Quelle guigne ? Est-ce que t'as quelque part où aller, au moins ? Ou tu vas rester comme ça sur la plage ? Bah... Je sais pas trop. Euuuh... Je sais pas trop. Bon, donc pour résumer, tu connais personne, tu sais pas où aller, c'est le conte de la guigne ! Tu penses être capable de te débrouiller ? Non mais y'a deux fois guigne... Non mais vous vous rendez compte que guigne, je l'ai entendu dans ma vie cinq fois, dont deux fois en l'espace de deux minutes là. C'est quand même... Tu penses être capable de te débrouiller ? Bah faut... c'est une bonne question ça monsieur. C'est une bonne question ça. Bon, j'ai compris ! Je peux tout de même pas te laisser comme ça. Rindy... Erissandre... Steam mousse... Aïe 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 aïe... J'avoue que... Erissandre... Oh je les avais presque oubliés ! Je courais après ces Pokémon lorsque t'es tombé du ciel ! Tombé du ciel ! Peut-être qu'il savait que tu allais arriver... Mais d'ailleurs... Est-ce que tu sais ce que c'est un Pokémon ? Hum... Quoi ? Un Pokémon... Comment tu sais pas ? Je me demande vraiment d'où tu sors. Enfin bon ! Pour les résumer en quelques mots, les Pokémon sont d'étonnantes créatures qui peuplent notre monde. Ces trois là en sont de beaux spécimens. Mais j'allais oublier... Mais tu t'appelles comment ? Oh c'est Pompon ! Salor Pompon ! C'est un nom plutôt euh... Allez c'est bien ! Je suis sûr que ça veut dire beaucoup de choses super sympas ! Oh sorry ! Vraiment désolé ! Oh ok ! What's your language ? Ok ! I can speak English if you prefer ! J'ai oublié de me présenter ! Je m'appelle Lavande ! Je suis professeur Pokémon ! Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses ! Et je m'intéresse justement à ces trois là ! C'est... Oh ! Oh non mais quelle guigne ! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir ! Oh dis-moi ! Est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper s'il te plaît ? Please, guigne, what the fuck ! Mais pourquoi il dit guigne autant de fois ? Mais c'est quoi ce bordel ? Non mais attends mais guigne je vous jure je l'ai entendu dans ma vie six fois là ! Ah ça joue là ? Bon bah ça va retourner directement de l'autre côté de la mer hein ! Ah non ! Ah d'accord ok ! Je peux courir ? Ok ok j'avais pas capté ! Et là j'ai mon avancé... Oh là là les menus on en parlait ! Oh le... Oh la save à 7 minutes de jeu qui va me permettre de conserver quand même cette avancée là ! Y'a quelque chose là-bas qui émet du son et de la lumière là ! Oui j'ai vu ! C'est un smartphone ? C'est probablement le vôtre mais sa forme a changé ! De plus une mystérieuse énergie semble en émaner ! Oh non y'a un message sur l'écran ! Je te confie ce Smarseus ! Le jeu de mots est validé ! 4 sur 10 ! Est investi d'une mission ! Part à la rencontre de tous les Pokémon ! C'est mon Smarseus ! Comment je peux... Où est mon Smarseus ? Alors moi je suis un joueur menu ! Ça il faut vraiment savoir je suis vraiment un joueur menu ! J'adore regarder les options ! Vitesse du texte rapide ! Axe normal normal on peut inverser ! Sensibilité caméra on peut modifier ! Sauvegarde automatique on peut désactiver ! Affichage des informations on peut... Ah ! On peut activer et désactiver ! Bouton ZR en combat avec validation sans validation on verra ce que c'est ! Musique, effet sonore, crit Pokémon ! Pour un jeu Nintendo pouvoir modifier le son de la musique, des effets sonores et des crit Pokémon c'est pas mal ! Mais pour un jeu Pokémon c'est classique tu me diras ! Ok ! On verra ce qu'on fait par rapport à tout ça ! Très bien ! C'est une bonne news ! Command ! Ah ok ! Ouais faudrait voir pour les binds les plus optiques quoi ! Peut-être remapper un truc quoi ! On verra plus tard ! Allez ! Faudrait peut-être remapper en vrai tu vois ! Ah bah il est là-bas lui ! Attends la tête qu'il a... Oh non misère ! Oh non mais rien à faire j'y arrive pas ! J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas ! Oh ! T'es venu m'aider ? J'ai bien essayé de lancer des Pokémon pour les attraper mais sans succès ! Ah oui ! Avant que j'oublie ! Je vais donner quelques informations sur ces trois Pokémon ! Lui ! C'est Brindibou ! Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse ! Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre ! C'est petit brindis quoi ! Ah mais Hérissandre c'est... Celui qui est là-bas c'est Hérissandre ! Lorsqu'il s'énerve, ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement ! Les cendres ! Ah c'est... La 2G quoi ! J'irais pas que c'est la meilleure mais... Enfin celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon ! Ça je le connais pas, ça vous m'avez dit que c'était 5G je crois c'est ça ? 5 ou... je sais plus mais moi par exemple Moustillon je connais pas ! Ouais voilà, moi je connais pas Moustillon ! Je connais pas, j'ai jamais joué Moustillon ! On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant, quand il se bat il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre ! Oh il est bien hein ! Oh fichtre ! J'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des pokémons ! Voilà pour toi ! Ce sont des pokéballs ! Regardez, regardez, regardez ! Elle est là ? Je suis un vrai dresseur ! Il faut les lancer pour attraper les pokémons ! Je reçois 50 ! Ah bah il est généreux ! Attends il est... Il est ultra généreux monsieur là ! Une étrange ball ! Il est peut-être lancé sur les pokémons sauvages avant de les capturer ! On peut la confectionner à partir de diverses ressources ! Oh mais sorry ! Vraiment désolé ! C'est pas tout bien sûr ! Je t'ai déjà dit que les pokémons étaient d'étonnantes créatures n'est-ce pas ? Et tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants ? Et bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules ! C'est là que les pokéballs interviennent ! C'est une invention plutôt récente tu sais ! Et quand on lance une pokéball vers un pokémon, et bien figure-toi qu'il devient minuscule et il rentre dans la pokéball ! T'imagines tu tombes du ciel, parce que tu ne sais pas pourquoi, tu tombes, boum ! Tu t'écrases sur une plage, et là t'as un Viok que tu ne connais pas, qui s'appelle Monsieur Lavande, et qui te dit qu'il y a des personnages tout petits qui rentrent dans des boules ! D'accord... Concrètement cela permet donc de les attraper ! Je sais que cette roquette est un peu soudaine, mais j'ai personne d'autre sur qui compter ! Ah mais mec, je viens de tomber sur la plage, tu es professeur pokémon, et genre... C'est moi qui vais te carry là, c'est bizarre ! Peux-tu m'aider à attraper ces trois pokémons s'il te plaît ? Oui d'accord, c'est bizarre mais oui ! Pour réussir ta capture il faut viser le pokémon puis lancer la pokéball, facile hein ! Cependant je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer ! Alors... Pour viser les pokémons en leur lançant les pokémons, ouais, 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 ouais ! Pour viser, maintenez le bouton ZR appuyé, vous pouvez continuer de vous déplacer, tout en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée. Relâchez le bouton ZR pour lancer la pokéball. Si celle-ci touche un pokémon vous parviendrez peut-être à le capturer. Appuyez sur B pour renoncer à lancer votre pokéball. Ouais, cancel quoi. Ok. Hop là. Attends parce que j'ai trop peur que le premier que je capture soit le mien. J'ai pas... Viens me voir si tu n'as plus de ball. Bah, tu m'en as donné 50, si vraiment je les rate, c'est chaud. Je peux pas sauter. Hop, hop. Oh ! Ok, donc tu peux viser comme ça, ok. Attends, scred, scred, scred. Comme ça, il me voit pas. Boom. Oh, c'est fantastique, amazing, bro. What the fuck ? T'as réussi à capturer le pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les pokémons te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que deux pokémons attrapés. Et d'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est assez étrange. Ils sont tout mignons. Bien sûr que j'ai pas peur. Regarde. Attends, il est où l'autre ? Ah oui, il est là. Regarde. Pourquoi je... Bah non, il fait pas peur, non, effectivement. Il est trop mignon. Ouais, 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 je fais le tour du lac, j'en ai un à foutre. Fin de la flac. Oh, il est presque terrifiant. Oh, attendez. Il se cache. Boom. Ok. Bravo, pompon, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des pokémons. Alors, les attraper ? Il ne reste plus qu'un. Trouve-le, capture-le. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Ah, il m'a vu. Il me dit bonjour. Il est super poli. Attends, tiens. Hop. Ah. Oh, la déception. Ah ouais. Ce genre de choses... peut arriver. Malheureusement, les pokémons ne capturent pas les pokémons à tous les coups. Et c'est encore. Oh, la déception. Ok, montre. Quelle est la distance ? Par exemple, genre là. Attends. Genre. Là. Imagine. Je sais qu'il y a un pokémon là-bas. Avec... Avec le... Le bullet drop. Ah merde. Là. Ok. Je calcule. Il est en train d'avancer. Là, 100%. Ok. Merci d'avoir avancé. Ouiiii. Ouiiii. On fera des 360 captures, je pense. À venir. Ah, je crois qu'il est M-Chic. J'ai cru qu'il est M-Chic. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces trois pokémons au village pour que je les étudie, mais... Ils n'en font qu'à leur tête. Ah, comme je te disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Ça expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part ? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Tiens, j'ai trouvé ça. Part à la rencontre de tous les pokémons. Hmm... Tu dis que c'est un Smarseus ? Quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Eh, il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais... sais-tu quel est mon plus grand rêve ? J'aimerais compléter le tout premier pokédex de cette région. Tu sais ce qu'est un pokédex ? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les pokémons. Le seul problème, c'est que pour répertorier les pokémons, il faut d'abord les attraper. Les pokéballs viennent tout juste d'être mis au point. Il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais, tout à coup, tu tombes du ciel et t'as un talent inné pour capturer les pokémons. Ton but est de rencontrer tous les pokémons. Et moi ? Moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. On peut peut-être collaborer. Tu vois pas ? Bah, ça dépend combien c'est payé, quoi. Qu'en penses-tu ? Et si nous nous en tradions ? Euh, comment dire ? Alors, ça va vraiment dépendre aussi de quelles sont les... Quelles sont les clauses, en fait, du contrat aussi. Comment dire ? Euh... T'en penses quoi ? Et si on s'entraidait ? Faut qu'on discute de pas mal de points, on s'en va avant. Qu'en penses-tu ? Et si nous nous en tradions ? Allez ! Je crois que je n'ai pas le choix. On est d'accord. Oh, je sais pas trop qui tu es, ni d'où tu viens. Et si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, t'es le bienvenu. Dans un premier temps, ramenons ces pokémons au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger et te nourrir, t'habiller. Quoi, m'habiller ? J'ai un flot de fou. Oh non, je vous restais en claquette. Allons à rusticité ! Suis-moi, Stimen. Oh non, je suis bien en claquette, en vrai. Là, il a vu le volcan avec le nuage, voilà. C'était vraiment, si jamais parmi tout le décan on ne l'avait pas vu, là au moins il te le montre quoi, c'est vraiment ça. Ah, cher ami, toujours de service à ce que je vois. Eh, cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes pokémons. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Euh, oui, bien sûr, y'a pas de soucis. Allez. Bonjour. 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 Suis-moi, suis-moi ! Voici rusticité. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxie qu'elle s'est si bien développée. Nous nous trouvons actuellement sur Jolialet. Première fois que je vois cette tête. Mais bon, ça va. Il vient d'où ? Oh, ça va, oh ! Ça a fait à peine deux ans que le village a été bâti. Nous manquons encore de main-d'oeuvre. C'est quoi cet accoutrement ? Oh, oh, oh ! Et sans recherche sur les pokémons, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Mais ils sont sérieux ? Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxie. C'est une connaissance du professeur ? Ah, c'est moi qui l'ai. On dit pas d'inconnu, c'est qui ça derrière le prof ? Non mais vraiment, à ce point-là, les... Bon après tu me diras, s'il a deux ans le village, oui, ils se connaissent tous, quoi. Oh, quelle guigne ! Non mais attends, attends, guigne ! Je l'ai plus entendu dans ce let's play qui a commencé il y a dix minutes que dans toute ma vie. J'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les trois pokémons. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village ? Tu vois le bâtiment à gauche ? Juste après le pont ? Bah c'est pas là du tout. Tu prends à droite ? Ah si, c'est là, ok. La cantine. Ah ! Le Smarseus réagit. Là c'est un mystérieux pouvoir. Vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. C'est un mystérieux pouvoir. Ça me fume quand vraiment, tu ne sais pas comment amener le fait que tu vas avoir des outils qui vont t'aider, quoi. Là vraiment c'est insane. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, ça va marquer vos objectifs sur la map. Consultez la carte depuis votre Smarseus en appuyant sur le bouton moins. Elle vous servira de guide vers votre prochain objectif, ok. Les indications pour atteindre votre prochain objectif sont également affichées lorsque vous vous déplacez. Ah oui le point, oui d'accord, le point avec 18 qui doit représenter j'imagine les maîtres ou j'en sais rien. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, regardez autour de vous afin de trouver le marqueur. Oui, allez. Ah c'est ça, ouais. Mais du coup, ouais, c'est vous qui avez critiqué mon habit. Ouais. Ouh là il s'approche il a dit. Je vais te donner ma technique pour attraper des pokémons. Il suffit de les atteindre avec des pokéballs. Waouh. Ouah c'est... Il n'y a aucune faille dans sa technique. Il n'y a aucune faille dans sa technique. Waouh. Je me demande s'il y a des pokémons capables d'attraper suffisamment de pokémons... Des personnes, pardon. Capables d'attraper suffisamment de pokémons pour remplir l'air de pâturage. Ok, l'air de pâturage, ok. Yo. Elle est tellement grande cette région, il y a plein de pokémons dangereux. Et pourquoi t'es venu ici toi en fait ? C'est mon grand frère qui prendra la suite de mes parents. Donc moi je peux faire autre chose. Et moi aussi je viens d'arriver au village. Tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter. Alors que... Alors je parle à un maximum de personnes, j'apprends des tas de choses. Oui. Bah c'est un pokémon quoi, faut parler à tout le monde. C'est ça la Kantosh ? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Hein, et que t'es pas ici toi ? Ouais, t'es pas ici. Hardi gourmand c'est pour les membres du groupe Kalexi, pas pour les inconnus. Alors du balai, oust ! Tiens mais... Mais qui es-tu ? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements ? Je ne donne pas cher de ta peau si un pokémon t'attaquait. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. J'y pense, tu connais peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses pokémons s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui honnêtement. Et... Je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Malheureusement, Lucia a raison. C'est une catastrophe ambulante. Oh, professeur ! Mais tout ira bien dorénavant. Pompon va nous prêter ma forte. Comment ? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs ? Mais voyons professeur, vous savez bien que pour ça il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation ! Chef ? A condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Merci. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger, te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Ouais, t'as l'air d'avoir 15 ans environ. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Alors là, j'ai screen parce que là, c'est très grave. Là, c'est très grave. Je vous rappelle qu'en France, c'est 16 ans plutôt dans l'idée. Oui. Traverser. Travailler à 15 ans. Allez. Let's go. Peut-être que c'est Macron là-haut qui gère le tout. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Nous te mettons à l'épreuve demain. Ah bah non, mais moi j'ai... Ah, certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena ? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Oh, décidément, elle est toujours aussi charmante. Bon, tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardy, les beignets de patates habituelles pour trois ! Merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon juste ? Bah, je suis en face, je vous entends. Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel ? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle. Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Non mais je suis là, je vous entends. Vous... Vous plaisantez ? Non, 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 non. Je fais un peu de beatbox. Non, je suis scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Et je me concentre que sur les faits, là. Bon, comme tu le sais déjà, de nombreux pokémons vivent dans la région de Essuyin. Ah oui, c'est vrai, ils sont partout. Dans les forêts, dans les autres herbes, dans la mer. C'est une masterclass, quand même. Genre, c'est une masterclass, genre. On dirait vraiment une référence, c'est horrible. Oui. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. Et c'est justement là qu'intervient Pompon. Non mais attends, c'est un truc de fou. Je viens d'arriver, je me suis écrasé sur une plage, et j'interviens pile-poil sur le moment où ils sont violents, agressifs, dangereux. Mais c'est... c'est trop chelou. Ok. La chair à canon, quoi. Alors, figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 pokémons. Tu te rends compte ? 3 pokémons ! A l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxie n'est capable de pareil prouesse. Et grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 pokémons ? Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul, à cause des attaques ? Mais attends, mais ils étaient super mignons, je me suis approché, ils couraient. Vous êtes sérieux ? Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Et c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer les pokémons et les capturer. Et dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard et que ce garçon sorti de nulle part ? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais c'est avis qu'à cause de ce pokédex qui n'avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire. Patate. Cantine, patate, pomme de terre. Alors justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc, pompon, mange. Le groupe Klaxi prend soin de tous ses membres. Même se tomber du ciel. Oh là là. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Hum, quel festin, c'était vraiment délicieux. So tasty, sorry, I can speak English if you prefer. Ah oui, en effet, mais si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Pompon rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs ? Allons, 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 mais t'en fais pas ! J'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant. Je suis en face encore une fois, on peut discuter si vous voulez avec moi aussi. J'espère que tu dis vrai. Pompon, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras au logis. Mais si demain, tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Oh non, du coup j'ai envie de tester de raté pour voir ce qu'il se passe, mais bon, tranquille. Entre la nature d'Essui et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Oh, elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous protéger après tout. Bien, cher ami de tombé du ciel. Mais appelle-moi Pompon, bordel. Au moins, tu ne risques pas de tomber de ton lit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Le village est inquiet. Quand je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire est étrange tout de même. Une terre inconnue. Rendez-vous au logis des corps des chercheurs dans la chambre qui vous a été assignée. Ok. C'est quand même agréable, honnêtement, de savoir qu'on joue à un Pokémon, alors que ce qu'on fait dans... Enfin, le début de l'histoire et la gueule du truc ne ressemble pas du tout à ce dont on a l'habitude de voir. En vrai, c'est juste ça, c'est plutôt agréable, quoi. Quel guigne. Quel guigne, quel guigne. Qu'est-ce qu'il fout, lui ? Merci, statuette gardienne. D'Amulette, qu'est-ce que vous faites ? Remercions ensemble notre statuette gardienne, grande protectrice de notre chère rusticité. Bon, bah... Bah, merci. C'est que des jeux de mots, les noms, prénoms, ça me fume. Oh ! Est-ce qu'on fera des... Est-ce qu'on fera des combats, ici ? C'est peut-être la zone de combat. Ou alors c'est le foot ! Ou alors c'est un petit foot ! Je déclare le combat ouvert ! Bon, j'ai bien envie d'avancer, continuons. Bon, même si j'ai envie de tout explorer, mais c'est une classique, ça. Je pense à la recherche de tous les mini-jeux possibles. Mais il n'y a rien de plus agréable que les mini-jeux dans les jeux. Les jeux dans les jeux, c'est ce qui se fait de mieux. Je trouve que limite, un jeu sans jeu, c'est pas un jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Type... Le Gwent dans... Dans The Witcher 3. Type... Le mini-golf dans Breath of the Wild. Type... C'est vraiment la vie, quoi. Comment il va, celui-ci ? C'est comme ça qu'on s'habille à l'étranger. Je suis tombé du ciel, mec, hein. Un jeu sans pêche. Là, je vous cache pas que si dans ce Pokémon, on peut pas pêcher, ça perd un point. De mon côté. Ah, c'est ma chambre ? Je suis pas à plaindre, hein. Cet hâtre traditionnel permet de réchauffer la pièce. Il y a une grosse boîte posée ici, elle peut probablement contenir de nombreux objets. Bon, on met bien, quand même. Le guide d'aventure. Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers ISUI. Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton haut puis en sélectionnant Aide. Ok. À l'attention des membres du groupe Galaxie, pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Ouais. Bon, moi, je... Ouais, ok. On peut sauvegarder, quoi. Très bien. Comme pas mal de jeux, j'avoue. De jolies pierres que quelqu'un a ramassées. Elles sont tout ce qu'il y a de plus ordinaires. D'accord. Et pourtant, c'est un... Ah, je peux me changer, là ? Il y a un miroir. Ah. Et j'ai pas d'habit, en fait. Allez, on se repose jusqu'au lendemain, du coup. Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain matin ? Ah oui. Grand plaisir. Le lendemain. Le lendemain. Bonjour, pompon. Tu as entendu l'orage ? C'est impressionnant. Le jour de l'épreuve est arrivé, donc euh... Bonne chance. Rendez-vous au siège, renseignez-vous au sujet de l'épreuve. Mais j'avoue, je sais toujours pas ce que c'est, mon épreuve, hein. Je sais toujours pas ce que c'est, hein. J'ai l'impression que toutes les images qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est des images qu'on a déjà vues dans les trailers. Du coup, je suis en train de me dire qu'ils nous ont montré plein de fois les mêmes images, juste pour pas nous spoiler les autres images. En fait. En boucle, ils nous montraient les mêmes images, quoi. Comment il va, Emilion ? Le dirigeant Cormier a une force redoutable. À ce qu'il paraît, il aurait réussi à faire voltiger un Pokémon avec ses techniques de sumo. D'accord. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et... Allons, tenez bon ! J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux, on en a rien pu faire. Mais quelle idée de s'aventurer si loin aussi ! Bon, vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. C'est un membre du corps de la Défense. Et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. Chef ! Pompon est là ! Entrée. C'est solennel, hein. Ah oui. Écoute-moi bien ! Si tu veux rejoindre le groupe Galaxie, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines Obsidiennes et attrape un Connothor, un Étourmi et un Lixi. Il faut qu'il attrape trois espèces différentes ? Mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé trois Pokémon hier, non ? Si ce que dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Oh, il y a un bras derrière, j'avais pas vu. Le groupe Galaxie ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert aux premiers venus. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Nice. Oh, au moins avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Va maintenant ! Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide aux besoins. Mission principale, l'épreuve. Alors, lorsque vous consultez la carte sur votre Smart Seus, appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. Les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires, confiées par les personnes que vous rencontrez, sont facultatives. Comme absolument tous les jeux qui existent, bien sûr. Attends une seconde, pompon ! Viens voir par ici. Grits ! C'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur ? Il y a un problème ? Si Pompon compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir, en tant que professeur Pokémon, de le soutenir, voilà ! Ah ! It's time ! Exactement ! Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire, pompon ! Bon bah là, avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux et j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, tu choisis lequel ? Alors... Là, c'est la guerre civile dans le chat, c'est énorme ! Mais en fait... Moi, je vais être honnête avec vous. En fait, il y a dans ces Pokémon-là, il y en a un qui fait partie de mon top 5 Pokémon. Top 5 starter, enfin même top 2 starter en fait. Je crois que vous l'avez compris messieurs-dames, la deuxième génération m'a plus marqué que les autres. Et c'est hérissamment que je vais choisir. Après, vous me direz, je le connais bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas partir sur de la nouveauté ? En même temps, Moustillon, il a un coquillage sur le nombril, c'est ce qui fait sa force. Est-ce que j'ai envie de ça ? Je ne sais pas. Et Brindibou, il a un nœud pape quoi. C'est un oiseau avec un nœud pape. Tu vois ? Ça se discute quand même. Non, non, je jouerai hérissam, je jouerai hérissam ici. Non, non, je suis obligé, ça me méfile ce perso, j'avoue que là c'est trop pour moi. J'ai pas retrouvé hérissandre depuis le début des années 2000, ça me fait plaisir. Plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu celui-ci, ça fait plaisir. Tu veux que ton premier partenaire soit hérissandre ? Oui. Go découvrir ! Ouais mais on va passer tout Let's Play à découvrir, c'est pas grave. C'est pas grave. On dirait qu'il est deg à droite ou sinon il me fume. Et voilà l'un des pokémons que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Bien vu le nom, bien vu. Tiens c'est pour toi, hérissandre se trouve dans 7 pokéballs. Elle ressemble à quoi ? C'est une classique ? Ouais c'est une comme ça. Après j'avoue que c'est moi qui ai capturé les 3, c'est censé être les 3 pour moi. Choqué déçu mais je te pardonne Pompon. Ah c'est mon choix hein. D'ailleurs on appelle balle de partenaire une pokéball qui contient un pokémon. Indie. Stimouche. On dirait que les deux autres pokémons encouragent celui qui a été choisi. Mais regardez c'est les meilleurs en vrai. C'est les meilleurs. Peut-être qu'ils voulaient t'aider lors de ton épreuve. Ah. Oui c'est possible. Bah dans ce cas là je les prends tous, moi y'a aucun soucis. Moi je les prends tous, je m'occupe... Oh j'aimerais trop prendre les troncs en vrai. Après tout ils se sont rués hors du village quand Pompon est tombé du ciel. Et pour le moment vous deux, c'est moi que vous allez aider d'accord ? Il a dit pour le moment. Il a dit pour le moment. Il a dit pour le moment. Non spoil évidemment sinon de toute façon c'est banni. Mais il a dit pour le moment. J'suis désolé. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs quelle espèce de pokémon dois-tu attraper dans l'épreuve ? Ah mais oui bien sûr, ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Et tourmique unotor. J'ai oublié. Tiens prends ces pokéballs. Elles pourront te servir durant l'épreuve. J'ai oublié moi. 20 pokéballs. Il m'en avait déjà donné 50 donc euh... Elles sont certes de fabrication artisanale mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Merci beaucoup. Il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche en sortant d'ici. Let's go. Alors avant je vais quand même faire pipi. Quoi ? Le deuxième étage abrite le bureau du dirigeant du groupe mais tu ne peux pas y accéder. Je veux juste faire pipi. Car nous ne te connaissons pas. Ah. Vous pouvez vous me dire où sont les toilettes s'il vous plaît monsieur. C'est le bordel dans son... C'est le bordel dans son... Oh il y a... Oh mais bou ! Le bras du bou là dans son petit arbre. Et il est où du coup euh... Ah bah il est là dedans je pense. Il est là. C'est quoi en bas ? C'est... C'est... Ok. Bon. Erissandre... J'avoue Erissandre il aurait été dans quoi ? Attends je peux peut-être... Je peux peut-être rentrer ici. Genre. Là. Moustillon. Là brindibou. Et Erissandre aurait été dans quoi ? Non. Non c'est un four à pizza ça. Non non non. C'est grave. Non non. Oh non non. Oh ça c'est horrible. Tu vois j'ai bien fait de le prendre. J'ai bien fait aucun respect. Non mais en vrai j'ai juste bien fait de le prendre c'est tout ce que je me dis. Il aurait été dans un four. Là au moins il est dans une pokéball. Et ouais. Ouais. Donc à gauche. Bah je l'ai sauvé. En vrai je l'ai sauvé hein. Il aurait été dans un four peu cher j'en reviens pas. Le man est dans un four. Enfin le man. Oh. Eh bien. Quel drôle d'accoutrement. Je m'appelle. Percupio. Je travaille pour la compagnie. Dinko. J'ai entendu parler de toi il parait. Que t'es tombé du ciel. C'est ça. Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue à ça. C'est clair. Ouais. Mais. Tu possèdes même un pokémon. C'est vraiment fascinant. Un bon marchand c'est quelqu'un qui sait repérer les choses. Et les personnes de valeur. Que dirais tu de voir comment nos pokémons agissent lors d'un affrontement. Oula. Que. Allez. Je m'attendais pas du tout. Vraiment. Tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser toi et moi. Donc là ça fight là. Ouais. D'ailleurs j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Bah oui c'est ça. C'est vrai. Ce duel sera un bon moyen de te chauffer. Mais attention. Si les PV de ton pokémon tombent à zéro t'auras perdu. Ah oui mais justement. Alors. Dans le vide. Oh non. Oh non. Toge. Oh non. Je l'adore. Oh non. Non. Toge. En garde. Il va métronome. Alors. A capacité. B fuite. Au objet. B pokémon. Donc là. Je pourrais potentiellement. Quand j'aurai des pokémons. Oh le menu est magnifique. Je pourrais changer. Et objet. Oh les menus bordel. Ok. Donc capacité. Hérissambre. Vive attaque. Petite description. La classique. Boum. Oula. Ah mais il me fait aussi mal quasiment. Non je crois que je fais un peu plus mal. Par contre. Vraiment. Il est trop mignon Togepi. Regardez-le. En plein milieu de l'allée là. Le petit critique aurait été cool en vrai. Ah putain mais je peux. Ah d'accord. Aux premières loges. Mets-toi devant. Non non mais attendez. Je peux mourir moi. Combat terminé. Si tu maîtrises les capacités des pokémons et l'utilisation des objets. Rien ne pourra te résister. Niveau 6. Nouvelle capacité. Let's go. C'est amusant de faire combattre les pokémons. Tu trouves pas ? Ça les fait progresser. Ils apprennent de nouvelles capacités. Ils deviennent plus forts. Ah si moi j'adore. Mais je pensais qu'il y avait peu de combats pokémons. On verra. Mais je pensais qu'il y en avait peu. Les pokémons peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un pokémon en combat. Ouvrez la sacoche. Choisissez un pokémon. Sélectionnez gestion des capacités. Ok. Malheureusement ici presque personne ne possède de pokémon. C'est pourtant pas sorcier de se servir d'une pokéball. Après l'effort ou le réconfort je vais remettre nos pokémons en forme. Classique. Et pour toi mon ami tombé du ciel voici quelques potions pour te remercier. Ok des potions. Utilisez les si jamais ton pokémon est affaibli. En tout cas je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout un membre de plus pour le groupe galaxy. Ça veut dire un client de plus pour moi. Ouais ça pense tune directement. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça pense directement business quoi. Non seulement tu sais attraper les pokémons mais tu sais aussi te battre. Quel talon. Allez. Il est temps de nous diriger vers les plaines obsidiennes. J'attends que ça depuis le talon. Quand tu sors du village tu dois choisir une destination sur ta carte. Et dire à Oscar le garde où tu vas. Comme ça si jamais tu te fais attaquer et perd connaissance il viendra te secourir. D'accord ok. Une fois la porte du village passée ton épreuve commencera enfin. Ok. Donc il faut Oscar. Vous êtes pompon c'est bien ça ? Nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous. Les dangers ne manquent pas là dehors. Ah ok. Plains obsidiennes. Rusticité. D'accord ok. Donc c'est ça qu'on disait effectivement. Le côté pas du tout open world mais le côté un peu comme un monster hunter. Vraiment tu choisis une map et tu vas évoluer sur cette map le temps de ta mission quoi. Et je peux zoomer. Ah oui et je peux zoomer comme ça ok. Du coup je peux choisir où je vais être TP ou pas du tout. On va voir. L'épreuve est là. On va voir. Ah si bivouac des plaines donc je choisis où je me TP genre là. Ah non bivouac des plaines non non je crois pas quoi qu'il arrive moi je vais y aller. Quoi qu'il arrive je pense il me met au bivouac. Le fameux bivouac qu'on a vu des milliards de fois dans les trailers. Je le rappelle. Nous voici arrivés au bivouac. Jusqu'ici l'endroit est plutôt sûr. Pour ton épreuve tu dois attraper trois espèces de pokémon. Connauteur et Tourmie, Lyxis. Allons-y. Quelque chose va pas professeur ? Après votre départ. Selena m'a pris entre quatre yeux et. M'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre. jeune invité. J'en serai le seul et unique responsable. Chef Selena est toujours très sévère. Et quand bien même que comptez vous faire pour aider. A vrai dire rien du tout hein. Je suis sûr que Pompon s'en sortira à merveille vu son talent. J'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me retombe dessus maintenant. Mais avec Pompon tout devrait bien se passer. Commençons l'épreuve. Ils ont tellement confiance en moi. Je vais faire n'importe quoi. Alors. La charge mentale exactement. Donc. C'est exactement ça. Elle est là-bas. Ouais mais si moi je veux aller ailleurs. Regarde. Ah. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voici la colline Ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu vas devoir attraper. Les Plaines Obsidiana. Oh. Regarde un Konotor quelle chance. Et si tu essayes de l'attraper. Ok. Pour attraper un Pokémon la clé de la réussite est de bien viser. Tu es certainement déjà au courant mais autant te dire ce que je sais. Alors. Franchement. J'ai même pas envie de lire. Ouais. Comme Konotor a un tempérament paisible. Il ne devrait pas fuir. Mais si tu t'approches de lui. Même si tu t'approches de lui pardon. Oui. En fait ce qu'il disait c'est qu'on peut viser. Avec ZL. Ah. Je peux même passer en FPS. Marron. Désolé mais je te rappelle que tu dois attraper un Konotor. Oui non mais ça va. Enfin. Je suis en live. J'ai une communauté. J'anime. J'explore. Enfin. Bref. Ah oui c'est vraiment. Il en. Ah oui. Il y a. Il y a aucun risque de. Attends. Je me mets là. Non mais je sais Lucia. Je sais. On va pas revenir dessus en permanence. Bon. Ah mais. En fait il veut. J'ai réussi Lucia. J'ai réussi. J'ai réussi. L'attraper un Konotor. Bravo. Passons au prochain Pokémon. Là-bas. Non mais j'ai envie de le faire tout seul. Lucia. En fait je t'aime bien. Et t'es adorable. Mais j'ai envie de le faire tout seul. Je vais juste checker un truc dans les options. Euh. J'ai déjà oublié. Non c'est ça. Non c'est ça. Ouais. Commande. Est-ce qu'il y a le gyro. Combat. Je peux pas mettre le gyroscope. Sensibilité. Sauvegarde. Musique. Effet sonore. Plage dynamique. Moi je suis un joueur gyroscope. Il y a pas. Il y a le gyro. Mais quand. C'est quand même très guidé. Ouais. Après c'est le début hein. On le rappelle hein. C'est le tout 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 début hein. Sensibilité du capteur. Ah c'est ça. Ah. Oui ça doit être ça. Ok ça doit être ça. Oula. Le turn. Ok. Bon alors ce qu'on va faire dans ce cas là. Le tuto est super long. Après si après euh. Si après euh. Ça se régale pendant plusieurs heures. Ouais c'est bien comme ça. Ça peut le faire hein. Allez go. Je l'ai vu Lucia. Regarde là bas. Un étourmi. Quand je dis étour vous dites. Voilà un étourmi. Attention ces pokémons sont plutôt farouches. Et s'enfuient au moindre bruit. Ah ah. Cette petite tête. Mais si tu t'accroupis. Tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. Non mais t'inquiète. Appuyez sur le bouton B pour vous accroupir. Appuyez à nouveau pour vous relever. Lorsque vous vous placez en position accroupie dans les autres herbes. Les pokémons sauvages ont plus de mal à vous détecter. Hein. Ah mais d'accord. Il m'avait déjà quasiment vu là. Ah non. Ah non. Ah non. Je l'ai raté du coup. Il y a fight. Ah merde. Il y a fight. Ah merde. Il y a fight. Ah merde. Oh non. Oh ça part en cacahuètes. Ça part en cacahuètes. Euh. Très bien. Alors. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Flamèche. Flamèche. Le tupin. Bien sûr. C'est bien. Ah. Comment dire. Ton épreuve consiste à attraper les pokémons. Je te le rappelle. Oui. Non mais ça va. Oh. Lucia. Enfin. Ah merde. Enfin. Ça va. Maintenant. Non. Mais je crois qu'il faut que je me. Attends. Il me voit là ? Mais il y a un. Il y a un bullet drop non ? Mais attends. Du coup si je fais ça. Ah oui voilà. D'accord. T'es fier de moi Lucia ou pas ? T'attrapes un étourmi bravo plus qu'un pokémon. Ah oui le Lixi. Oh ça va être marrant ça. Alors d'ailleurs je précise un truc que je sais parce que voilà. Euh. C'est que les shinies dans ce pokémon sont des euh. Bah tu le vois en fait. Mais où vas-tu ? Non mais j'arrive. Je. On voit qu'ils sont shinies directement dans le monde. Exactement comme pokémon let's go. Et ça j'avoue que ça me régale. Parce que. Quoi ? Et j'allais oublier. Il y a quelque chose que je devais t'expliquer. Après tout tu es encore un novice. Qu'est-ce qu'il y a Lucia ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne t'ai pas encore dit comment lancer ta balle de partenaires n'est-ce pas ? La chef m'a dit que pour changer. Quoi lancer entre les pokémons et les objets faut appuyer sur bouton X. Oui non mais j'ai vu. Ah oui. Ok. Essaye de viser les arbres ou les rochers pour que ton pokémon récupère des baies par exemple. Sur ce. Ça va être à ton partenaire de jouer. Il ne te reste plus qu'à attraper un Lixi. Et tu auras enfin réussi l'épreuve. Genre. Là. Je peux faire ça et ça. Let's go. 3 B au rang. Très bien. Ok. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Non mais tiens. Voilà un Lixi. Il est terrifiant. Tu sais que ce pokémon est un tempérament plutôt agressif. Oui plus ou moins oui. Je l'aurais parié. Moi je suis obligé de fixer les pokémons du regard pour apprendre tout ça. Les pokémons agressifs ont tendance à s'agiter à repousser les pokéballs. Alors. En fixant un pokémon avec Z-del vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons affichés au dessus du pokémon. Plus il sera difficile à capturer. Une icône en forme de croix signale les pokémons qui font preuve d'agressivité envers les humains. Attention il est impossible de capturer ces pokémons à moins de les affronter en combat. D'accord ok. Plus ce sera facile. Ah c'est pour ça. Parce que je me suis dit tiens c'est complètement con parce qu'il y a beaucoup. Sur le truc où il y a trois trucs c'est vert. D'accord oui. De toute façon les couleurs étaient assez claires. Du coup oui. Quand c'est vert c'est facile et quand c'est rouge c'est difficile quoi. Les pokéballs auront plus de chances de fonctionner si tu les utilises pendant le combat. Oui. Dépliquer oui oui. Oui. Non c'est bien. Allez. Je veux jouer. Allez. Ok. Pour débuter le combat contre un pokémon sauvage envoyer un... Vous pouvez alterner vos pokémons, vos balls et vos pokémons avec le bouton X bien sûr. Ok. Et après comment... Attends. 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 Viens, viens, viens. Attends. Ah. Ok. Et il me sautait dessus hein. Ok. Maintenant que je suis comme ça, ça va être très très simple de mon côté. Ça va être une petite pokéball comme ça. ton assurance face aux pokémons et ton talent pour les attraper m'impressionne vraiment t exceptionnel c'est une formalité avec quelqu'un comme toi à nos côtés nous autres au corps des chercheurs auront toutes nos chances de remplir notre mission complété pokédex en tout cas je me demande pourquoi tu es tombé du ciel mais c'est pas le moment d'y penser rentrons à rusticité à ça qu'il ya ce mystère quand même à la base je suis un enfant qui a croisé un pokémon légendaire je tombais du ciel sans surprise t'as réussi j'en ai jamais douté mais maintenant c'est bien réel le moins que je puisse dire c'est félicitations aux popons c'était la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les pokémons prenons une photographie pour commémorer le moment avec un tel talent on ne pouvait que s'attendre à ce résultat il ne reste plus qu'à aller faire notre rapport à selena retournons à rusticité c'est toujours le même scénar faut faire le boulot des scientifiques à leur place c'est exactement ça en vrai pourquoi ils ont toujours besoin d'enfants pour faire le travail des scientifiques qu'est ce qui se passe enfin les pokémons que tu attrapes pourront être gardés sur l'air de pâturage du village on l'a vu déjà tout à l'heure sache aussi que tu peux transporter jusqu'à six pokémons sur toi cela dit personne n'a jamais réussi à en posséder autant non mais personne n'a jamais rien fait en fait ici c'est pas possible ça fait deux ans vous êtes là retournons au siège pour faire notre rapport à selena je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre la nouvelle de ton succès maintenant c'est un truc de fou ils sont vraiment nazes les gars ça fait deux ans qu'ils sont là moi je suis arrivé hier soir boum je suis tombé sur une plage et de plus je fais déjà mieux que ce qu'ils font non mais ok je peux peut-être faire du skate ici tu vois on verra plus tard j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais puisque tu as réussi l'épreuve tu peux garder la sacoche je suis impressionné j'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si un inconnu tel que toi serait capable réellement de s'en sortir contre toute attente tu l'as réussi haut la main en ceci c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs sandales officielles ah non mais j'aime bien mes claquettes va te changer au logis dans la chambre où tu as passé la nuit puis rends toi au bureau de notre dirigeant au deuxième étage du siège considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs oh non les claquettes quoi je kiffais je suis deg attends mais l'open world est en train de me perdre là j'ai dormi où j'ai dormi là-bas je me demande ce qu'aime les étourmis putain j'aimais bien moi en vrai mon flot là alors l'uniforme c'est celui de lucia non souhaitez-vous vous changer oui revêtez votre uniforme officiel et chausser vos sandales officielles uniforme ouais c'est ça sandales officielles elles sont immondes qu'est ce que c'est que ça oh la gueule et j'avais quoi moi là on était bien non en vrai je préfère largement comme ça bon je vais me faire rejeter si je mets les sandales enfin je serai pas accepté par le chef donc bon pas le choix je crois shrek j'avoue on dirait la gueule de shrek ça a aucun sens petit sneakers petit tn confort à l'uniforme du corps des chercheurs te va ravir on dirait bien que notre chef l'a fait faire spécialement pour toi je constate que tu je constate que tu as revêtu ton uniforme en ce qui concerne ton logement tu peux garder la chambre que tu as occupé hier soir prend ceci également ouais petite casquette propre tibéré c'est bien maintenant on va saluer nos dirigeants bon bah j'y vais solo très bien très bien très bien très bien allons-y bonjour annoncé annoncé deuxième étage là je suis au premier beaucoup de gens oh là bonjour monsieur bonjour monsieur je t'attendais je suis cormier le dirigeant du groupe galaxy on pense quoi juste ici je vous ferai un petit on finit le tuto et on en parle rapidement c'est donc toi pompon oui c'est un honneur de vous voir j'adore ce que vous faites notamment le dernier bouquin tu as l'air de connaître les bonnes manières on m'a expliqué l'essentiel de la situation dont ta chute depuis la faille spatiale temporelle bon voyons un peu ce que tu veux affronte moi tenter une prise foncer sur le oula quoi c'est un peu agressif c'est on ne se connait pas et c'est très bien comme ça tenter une prise non mais quoi c'est bon bah je lui fonce dessus je je lui fonce dessus au sol tu as l'air courageux tes techniques de sumo laissent à désirer mais tu sembles avoir du potentiel mais attends mais nous on fait des combats pokémon enfin je veux dire qu'est ce qu'il me raconte c'est pas du enfin qu'est ce qu'il me fout toutefois ne t'attend pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous pour certains villageois l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant et pour les plus superstitieux d'entre eux c'est même probablement le pire des présages cependant ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable alors qu'importe tes origines mystérieuses tu fais partie de rusticité désormais consacre toi entièrement à tes recherches pour le groupe galaxie complète le pokédex je dois néanmoins te prévenir pompon les pokémons sont des créatures redoutables je te conseille donc d'être extrêmement prudent lors de tes recherches d'accord mission accomplie ok je vois que notre dirigeante a accepté tu es maintenant membre du groupe galaxie ton rang est actuellement de 0 étoile tu es une sous merde si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs tu monteras en rang bon pour monter en rang au sein du groupe galaxie il faudrait que tu m'aides à remplir le pokédex comme je t'ai dit en faisant cela tu œuvreras en plus à ta mission personnelle aller à la rencontre de tous les pokémons prends ceci tu en auras besoin tes pokémons ah de quoi confectionner des pokémons let's go un peu de craft alors il faut quoi ? un noigrume et un galet des barres voici également 3000 balles utilise cet argent pour t'acheter des ressources merci lucia tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection d'objets entends-tu chef séléna bien je vais donc t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la confection d'objets alors concrètement cela consiste à fabriquer ces objets soi-même on peut aussi en acheter à la boutique mais il est important d'essayer d'être autosuffisant et d'ailleurs on fabrique nous-mêmes les objets les plus utiles pour les chercheurs les pokéballs plutôt impressionnant tu ne trouves pas ? mes trêves de bavardage allons plutôt à l'atelier l'art de la confection ok ok donc le craft qui est apparemment une partie importante du jeu ça j'avais cru le comprendre embêtez pas lucia embêtez pas lucia elle essaye de m'aider j'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe galaxie récemment toutes mes félicitations je me nomme Esra je tiens une humble boutique de vêtements au village la maison du textile le professeur m'a demandé de te donner ceci un kimono et une culotte longue ça me met bien au village il y a de nombreux commerces au village n'hésite pas à t'y rendre à l'occasion au plaisir petite culotte là hop pompon l'atelier est par là oui je t'avais vu j'arrive voici l'établi c'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es au village je vais te donner quelques ressources c'est pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve de plus grâce à l'argent de la chef que la chef de corps t'a donné tu devrais pouvoir t'acheter une belle tenue par exemple une fois que tu es à l'établi il te suffit de sélectionner pokéball vas-y essaie alors on peut les utiliser dans les bivouacs aussi pour faire des objets comme des pokéball ok donc pour les faire j'ai besoin de la recette et des ingrédients bien sûr une noigrume un galet j'ai un et un je vais pouvoir m'en confectionner une pokéball je peux pas plus ah non j'en ai 20 oh bah je m'en fais 20 alors voilà yes let's go pour un premier essai c'est du beau travail quel magnifique pokéball merci bah comme je te l'ai expliqué les pokémons ils possèdent un ton mystérieux qui leur permet de devenir minuscules pour alors les attraper grâce aux pokéballs qui tire profit de ce pouvoir et une fois que les pokémons capturés ils sont répertoriés dans le pokédex que voici je me stuff je me stuff je me stuff un livre compilant tous les résultats des recherches sur les pokémons à chaque nouveau pokémon découvert le professeur lavande ajoute les pages correspondantes ah c'est joli enregistré 7 attraper 4 plan obsidienne tâche non rapportée 7 ah parce que du coup il faut que j'aille voir le professeur pour lui dire vous avez attrapé un spécimen de cette nouvelle espèce allez soumettre votre rapport au professeur voilà c'est ça ok d'accord une fois que c'est capturé ou rencontré dans capturé je pense ah non rencontré parce qu'il y a Togepi là aussi il faut aller voir le il faut aller voir le professeur quoi et selon et je peux voir ok et je peux voir selon les zones qu'est-ce que j'ai rencontré ok très bien tâche pokémon liée au Togepi ah je peux même voir les tâches liées à chacun des pokémons pour essayer de remplir toutes les tâches ok pour le 100% ça peut être un peu long j'avoue mais ok et ensuite on peut voir où est-ce qu'ils habitent habitat principal de Togepi par exemple de Konotor Colline Ambition etc ok ok j'ai préparé rien que pour toi j'espère qu'il sera utile pour aller à la rencontre de tous les pokémons oui et si tu veux le compléter tu vas devoir accomplir les tâches pokédex ah je suis trop chaud d'ailleurs j'ai moi aussi des tâches à accomplir pour le corps des chercheurs je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches pokédex pour ça rendons-nous au bivouac des plaines popon ok let's go partons un peu à l'aventure là bivouac des plaines donc là ça veut dire qu'il faut que je sorte par la gauche comme tout à l'heure que j'aille là-bas hé hé toi là-bas désolé de te déranger mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur puisque tu te rends au bivouac des plaines est-ce que tu pourrais me rendre un petit service euh oui comme je dois monter la gare devant le siège je peux pas trop m'éloigner de mon poste donc reviens me voir ici si tu veux bien m'aider non mais ça va mec tu peux ah c'est en scred ok si une personne a un service à vous demander une icône de mission secondaire serait affichée au dessus d'elle pour accepter de l'aider il suffit de lui adresser la parole bah oui oui de ouf moi je suis trop chaud secondaire égale indispensable dis tu connais un pokémon appelé chenipote bah moi oui mais lui non non ça me dit rien bon apparemment c'est un pokémon capable de changer de forme de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution c'est le professeur Lavande qui l'a dit c'est forcément vrai ah d'accord une partie de pokémon peuvent évoluer ce qui modifie leur apparence et leurs stats si vous avez accompli les conditions permettant à un pokémon si vous avez pardon rempli les conditions permettant à un pokémon d'évoluer vous aurez accès à l'option faire évoluer depuis votre sacoche ouais ça c'est un truc que j'avais déjà vu je m'étais pas fait spoil parce qu'il avait juste expliqué vite fait sur le site ou quoi mais en gros il n'y a plus d'évolution automatique il faut faire évoluer soi-même quand c'est possible évidemment j'aimerais bien voir un chenipote pour le voir grandir et évoluer tu fais partie du corps des chercheurs non ? si jamais tu attrapes un chenipote tu veux bien me le donner je compte sur toi ouais de ouf ok de toute façon on va faire toutes les quêtes secondaires par contre à droite dans mon suivi il y a les quêtes secondaires mais il n'y a plus la principale est-ce que je peux choisir attendez est-ce que je peux choisir ce que j'affiche du coup ça c'est ma carte peut-être plus tard je sais pas ma carte de machin ah mission ok début de recherche tâche une terre inconnue l'épreuve ok 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 et voilà là j'ai ok j'ai principal secondaire récompense miel qui brille ok ok merci Bastille pour le raid merci beaucoup mec un avis à heure plus 1 bah pour le moment je peux pas vous donner d'avis quoi parce que genre je suis dans le tuto je suis dans le tuto j'ai juste envie de jouer j'ai envie de play mais bon des fois je peux comprendre les longs tutos tu vois enfin nous on connait Pokémon enfin moi je connais Pokémon mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas qui découvrent etc pour le moment on est vraiment dans le tuto quoi t'as raté des quêtes derrière on les verra plus tard alors on les verra plus tard de toute façon dans le village on va y aller souvent euh bivouac des planes oui go non 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 mais on va voir on va voir le tuto et forcément de toute façon un tuto quand on sait jouer à un jeu c'est toujours un peu long dans beaucoup de jeux quoi ça c'est clair on va voir ce qu'il y a derrière surtout viens où en étions nous ah oui tu dois accomplir les tâches si tu veux compléter le Pokédex tu peux le consulter pour voir tout ça en détail après il y a l'air d'avoir beaucoup de choses quand même concernant le Pokédex ils font bien de l'expliquer quoi pour compléter le Pokédex vous devez accomplir les tâches Pokédex la liste des tâches à accomplir diffère en fonction du Pokémon à étudier appuyez sur le bouton bas pour ouvrir le Pokédex et consultez les tâches à accomplir pour chaque espèce enregistrée fixez un Pokémon en maintenant le bouton c'est d'appuyer ouvrez le Pokédex pour consulter instantanément les tâches du Pokédex ah certaines espèces nécessitent d'accomplir des tâches un peu particulières alors pensez à bien consulter ok fais encore une ou deux missions principales après tu pourras chill un peu plus ouais non mais 100% c'est ça ces tâches Pokédex consistent entre autres à attraper ou affronter des Pokémon tu obtiendras des points de recherche en les remplissant je vais t'enseigner une chose importante alors écoute bien quand un Pokémon sauvage t'attaque tu dois essayer de l'esquiver esquiver ? regarde bien ce que je fais et essaye de m'imiter c'est la fameuse roulade hop ouais c'est ça ce déplacement aussi fluide qu'élégant voilà ce qu'on appelle une esquive le petit sidestep là si tu esquives rapidement tu pourras éviter les attaques des Pokémon leurs capacités sont puissantes ils peuvent t'assommer s'ils te touchent plusieurs fois croisant ma malheureuse expérience une fois je me suis évanoui après avoir été foudroyé par un Lixi le corps de la défense a dû venir à mon secours c'était si gênant mais ne t'en fais pas je vais t'aider du mieux que je peux avec mes connaissances du coup tu m'as toujours pas dit sur quel bouton je dois appuyer quoi ? bah ah d'accord ok ok voici quelques conseils adaptés aux membres du corps de chercheur si tu fixes un Pokémon avec Z tu appuies sur le bouton bas tu ouvres le Pokédex dans Zaza tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce on me l'a dit il y a une minute pour Konotor par exemple ouais ah voici un conseil de chef Selena qui t'aidera à mieux appréhender tes affrontements grâce au bouton X tu peux alterner entre objet, balle de partenaire afin d'effectuer un lancé n'hésite pas à essayer je t'attends plus loin non moi ce que je veux surtout essayer c'est genre la viser genre Konotor voilà je le vise comme ça et je bon il s'approche parce qu'il est tout mignon et genre je fais ça du coup là je vais voir exactement les trucs à faire par rapport au Pokédex par rapport à Konotor spécimen poil ou rattrapé spécimen vaincu ah donc par exemple il faudrait que je ok donc là par exemple si je comprends bien si je fais un petit alors ah mais j'ai mis Lixie dans ma team moi depuis quand par exemple si je fais ça et que et que je le mets KO grâce notamment à cette capacité de flamèche oula il est un peu faible mon mon hérissande vive attaque ça fait quoi sur lui coup critique ok 0 IV le hérissande je crois qu'il n'y a pas d'histoire d'IV là bon du coup on va voir voilà donc là je l'ai mis KO et donc par exemple si j'arrive que je fais ça 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 j'ai rempli cette tâche attends non non je voulais non non attends excuse moi tu seras KO c'est pour la science bro non attends je peux fuir on se casse on se casse voilà top regarde ça attends mais pars pas bah oui si tu m'étonnes oui en même temps j'ai été peut-être un peu agressif regarde je fais ça ça je crois que j'ai pas compris ah si c'est comme ça en fait pardon spécimen vaincu 1 ah d'accord ok et je peux en ok 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 je remplis 1 je peux en tuer 2 3 4 10 15 ok 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 qu'est-ce qu'il se passe Lucien ? voici un petit rappel des conseils si tu fixes un pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas tu ouvres le pokédex comme ça tu peux facilement vérifier les tâches essayer de consulter les tâches à accomplir pour les tourmis par exemple une des tâches consiste à attraper un pokémon sans te faire repérer n'est-ce pas mais ça je l'ai déjà fait du coup tu me répètes un peu les choses là Lucien je t'attends plus loin essaie d'accomplir quelques tâches oui 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 mais du coup ça donc on va aller checker tac il y a un étour alors il faut se baisser dans les merde pardon il faut se baisser dans les herbes parce que du coup il nous voit facilement je vais essayer de voilà focus un étourmi là je le focus je fais ça spécimen attrapé j'ai déjà spécimen vaincu bon bah my bad mais je pense que spécimen attrapé sans qu'il vous repère ah oui merde il me voit non il me voit pas il me voit pas l'autre me voit mais pas lui d'accord ok et donc par exemple pour aller choper le 100% c'est toutes ces quêtes de 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 pokédex ok 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 donc lui il m'a vu par exemple mais je peux checker un truc je peux checker un truc ah mais je le vois pas il est dans les herbes mais quel enfer ah si il part il me voit pas tu me vois tu me vois pas tu me vois voilà je le focus et donc là j'ai validé spécimen attrapé sans qu'il vous repère c'est ça ok en fait vivant que tu sois libre pour profiter du jeu à fond ouais ouais de ouf bah oui oui bien sûr bien sûr bien sûr après c'est comme beaucoup de jeux où il y a beaucoup de choses à savoir en général il y a un peu ça par exemple là je dois juste en attraper attends spécimen attrapé spécimen que vous allez faire évoluer ah oui d'accord mais là ça va plus loin que vous allez que vous avez fait évoluer pardon attends je vais quand même faire ça je vais quand même attraper lui je vais attendre qu'il s'arrête de bouger quoi que ok et donc là j'ai validé un truc en plus voilà 2 sur 2 c'est ça et en plus ah mais oui mais en plus il m'avait pas repéré marrant il y a quoi là-bas ah ils sont tous là ok salut toi oh non non mais t'inquiète ah il est parti pour bon qu'il vit sa meilleure vie yo PA ouais 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 en vrai c'est kiffant en fait le jeu je sais pas du tout ce qu'il vaut tu vois mais c'est agréable de voir un peu de nouveauté dans Pokémon quand même même si moi la formule de base Pokémon en vrai je la kiffe mais c'est agréable de voir un peu de nouveauté tu vois voilà j'avoue c'est quoi ça soignons c'est de l'oignon quoi Lucia qu'est-ce que tu fais il y a eu des mustéboués qui vivent dans le coin ok petit mustéboué comme l'élixie ils ont tendance à être agressifs et n'hésitent pas à attaquer alors fais attention si tu veux en attraper un tu dois l'affronter ah ok ouais ok si vous subissez un grand nombre de dégâts trop rapidement vous vous retrouvez dans une situation critique et les bordures de l'écran deviendront rouges ok vous pouvez récupérer de la vie au fur et à mesure que le temps passe tant que vous n'êtes pas la cible de Pokémon sauvage si vous subissez des dégâts alors que les bordures de l'écran sont rouges ou pendant une situation critique vous perdez connaissance ok le jeu est vide alors c'est marrant les gens qui disent le jeu est vide vous avez pas remarqué que les Pokémon apparaissent quand ça rentre dans notre champ de vision du coup c'est moi ça me choque pas que ce soit vide vu que ça apparaît quand c'est dans le champ de vision l'une des tâches de Pokédex de Mustébo nécessite de le voir utiliser une certaine capacité il y a des tâches comme celle-ci qui ne peuvent être accomplies qu'avec un combat ok j'ai affaire je pars devant vas-y 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 j'arrive 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 me trouve pas quand tu auras accompli les tâches Pokédex il y a Mustébo d'accord ok ok ah en parlant des musiques ouais ouais non mais de toute façon l'argument c'est vide c'est un argument qu'on a entendu sur Breath of the Wild alors que le jeu est masterclass donc par contre la l'eau est 4 ah ouais la l'eau c'est grave par contre j'ai l'impression qu'elle est pas chargée l'eau c'est chaud bon alors Mustébo Mustébo après l'immersion on l'aura aussi à la fin du tuto ah il m'a vu attends Jean il va me oh le dodge ah ah oui d'accord ça part direct en agression de son côté ça part en fight mon pote ça part en fight directement mon pote sauf que ce que tu ne sais pas sauf que ce que tu ne sais pas c'est que je vais te capturer parce qu'en fait mon but est de remplir le Pokédex première fois qu'un Pokémon sort de ma Pokéball ok vive attaque sur Erissandre qui perd un tiers de CPV ok il va falloir jouer ici peut-être un Flamèche mais sur Mustéboe ça ne fera pas grand chose ouais c'est ça c'est pas très efficace forcément on connait un petit peu nos types ah Mustéboe qui me regarde ouais tu sais quoi une petite vive attaque oh là là franchement tu rentres là dedans là tu rentres là dedans Mustéboe 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 ah mais oui mais du coup dans mon équipe j'ai 3 étourmis parce que j'ai capturé plein d'étourmis alors attends comment je peux modifier mon équipe moi peut-être que je peux pas encore ah si par contre c'est un truc de fou parce que je trouve comme beaucoup de gens le jeu pas très beau etc mais ça on a compris je pense que ça sert vraiment à rien que de dire le jeu est pas très beau je pense qu'on l'a vu quoi par contre les menus sont magnifiques je le répète vraiment les menus sont trop beaux euh ah ah si déplacé ouais mais déplacé genre ok bon je dois pas encore pouvoir ici moi j'ai envie de me balader du coup il y a un truc là oh c'est un canotor ok non mais moi j'ai envie de me balader avant de j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe ok ça ça fait très Monster Hunter ramasser des ah non je peux pas là ah peut-être qu'il faut lancer un Pokémon dessus let's go peut-être d'ici non ah si let's go ah mais on peut farmer trop loin en fait il y a un Évoli il y a un Évoli oh non il est attends 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 je crois qu'il allait avancer oh oh non oh non non c'est rien il m'a vu oh dommage oh non bro il a disparu ok bon il a très très peur là aussi un chenipote justement attendez je vais choper ce chenipote pour la quête secondaire voilà par contre moi c'est ça que j'attends du jeu pour le coup c'est de se balader d'avoir des découvertes d'être surpris et et voilà en fait c'est ça surtout que j'attends du jeu ciao oh non il est ressorti t'inquiète il m'a pas vu oh oui niveau 4 un petit chenipote la visée à la manette ça va moi j'ai le gyroscope en vrai j'ai l'habitude avec splatoon et tout c'est pas même breath of the wild ça me moi j'aime bien enfin j'aime bien j'ai l'habitude quoi ah tu vois j'ai envie de partir direct et de capturer des milliards de trucs tu vois j'ai aussi envie de trouver des shinies genre là juste et beau shinie pas de shinie apparemment si si il y a des shinies j'en suis 100% sûr j'en ai déjà vu et tout si si il y a des shinies bien sûr est-ce que je peux passer là ah oula donc on ne peut pas super bon en tout cas pour le moment ah oui c'est vrai que je peux faire ça hop là ah oui pour faire des pokéballs en plus va falloir farmer ça ok let's go konotor c'est quoi le truc là-bas au sol ça peut pas être un pokémon on l'aurait pas vu d'ici je pense alors c'est pas pour le combat contre konotor ouais c'est pour ça merci what the fuck c'est un galopat ou c'est un ponita non c'est un ponita je pense attends mais il y a même un pokémon dans l'arme mais c'est konotor dans l'arme je suis mort qu'est-ce qu'il fout konotor qu'est-ce qu'il fout ah il est tombé il est tombé ok c'est galopat non si c'est galopat c'est pas ponita oui c'est galopat non mais jamais de la vie je le capture qu'est-ce qu'il fout putain oh 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 merde oh la dé ah oh putain ah ok il faut qu'on c'est une très mauvaise idée de s'attaquer à ça c'est une très 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 mauvaise idée oh putain what the fuck oh c'est quoi ok on y va vous en faites pas regardez esquive turn pokéball capture la pokéball a littéralement rebondi sur ses abdos bon oh ah ça c'est un ponita ah peut-être que ponita je peux par contre ah non parce que ça c'est peut-être son papa ou sa maman dans ce cas là c'est on va quand même tenter mais pourquoi il est géant bah parce que galopat il est immense hein le pokémon à la base ah merde ah forcément je pense qu'on va halluciner sur des trucs comme ça bah attends je pense hein il sort 100% oh j'ai tellement pas cru en moi let's go bon je vais retourner voir Lucia quand même ce qu'elle a à me dire il est grand mais pas autant galopat ah mon avis tu vas chercher sur tu vas chercher sur internet tu vois genre taille galopat parce qu'il y a vraiment des tailles de pokémon taille galopat 1m70 c'est vrai que t'as raison c'est vrai qu'il est pas si grand par contre 1m70 après j'ai 15 ans hein ouais 1m70 c'est au garrot ah c'est peut-être au garrot ouais c'est peut-être au garrot ouais on est vraiment en train de regarder ça ça me fume si c'est au garrot c'est cohérent c'est possible que ça soit au garrot en vrai ah ouais j'ai hâte de voir la nuit en vrai ok ta persévérance m'impressionne alors voici un petit cadeau pour récompenser tes efforts une boîte à outils est-ce que ça peut me permettre de craft où je veux des trucs une boîte contenant tous les outils nécessaires pour confectionner des objets même sans établis bien sûr toutefois elle ne permet pas d'utiliser elle ne permet d'utiliser que les ressources de la sacoche oui bien sûr en sélectionnant boîte à outils depuis les objets rares de la sacoche vous pouvez confectionner des objets de n'importe où mais contrairement aux établis vous ne pouvez utiliser que les ressources que vous avez sur vous et la quantité d'objets que vous pouvez fabriquer est limité par la place de la sacoche forcément voici aussi une méthode qui te permettrait de confectionner des potions et oui parce que si j'ai pas les plans je peux pas faire ok donc je peux faire des potions et des pokéballs pour le moment très bien grâce à la boîte à outils tu peux fabriquer des objets où tu sois en utilisant les ressources qui sont dans ta sacoche ok très bien lucia je peux me balader alors tu avances bien sur les tâches pokédex ah bah là j'ai failli y avoir un galopat donc je peux dire que ça a failli avancer très très fort lucia d'ailleurs sur la couverture du pokédex tu peux vérifier s'il y a des tâches sur lesquelles tu n'as pas encore fait ton rapport au professeur j'ai fait aucun rapport j'ai fait aucun rapport euh oui oh oui moi j'ai fait aucun rapport quoi lorsque tu termines des tâches pokédex n'oublie pas d'aller faire ton rapport auprès du professeur je fais ce que je veux ok merci le Evoli ok la revanche alors il dort oh le giga bébou Evoli niveau 6 bon par contre il faut vraiment que je il faut vraiment que je change ma team parce que du coup il y a 3 détourmis dans ma team il y a un ponita c'est imperfect bon il dormait il dormait il dormait pardon j'ai pris peu de risques le pauvre mais non justement c'est pour s'occuper de lui là dans la nature tu sais que là si je l'avais pas ah oui il dit que si j'ai déjà j'ai déjà agressif si j'avais pas capturé ce Evoli à mon avis il aurait été mangé par Galopah et je rigole pas du tout hein cette nuit cette nuit il aurait été juste graille par Galopah qu'est-ce qu'il y a ? j'ai été vu par quoi ? non mais d'accord il est d'une mignonnerie il fera rien du tout c'est pas un herbivore Galopah ah des fois il a besoin d'un petit Evoli quand même pour se mettre bien tu vois des fois le Galopah a besoin d'un petit Evoli ok c'est dans quoi déjà qu'on avait vu des Pokémon manger des Pokémon ? je sais plus mais apparemment les Pokémon se mangent entre eux putain c'est où que j'avais vu ça déjà ? bah c'est dans le manga ah c'est peut-être ouais c'est peut-être là-dedans ouais j'avoue si si c'est peut-être dans le manga en tout cas ouais yes Palo World non non mais là je pense à Pokémon dans Palo World il se bouffe aussi c'est horrible besoin d'acheter des objets ? non euh par contre je vais faire des Pokémon du coup vu que je peux en faire hop j'en fais 6 je peux faire des potions elles sont magnifiques les potions ok oh t'as ta boîte à outils la boîte à out quoi j'imagine que t'as écouté les explications de Lucia c'est merveilleux je crois d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur les rapports de recherche oui parce que j'ai fait aucun rapport depuis le début c'est vrai c'est exact concrètement ils te permettent d'obtenir des récompenses les rapports de recherche permettent de gagner de l'argent en fonction du niveau et du nombre de Pokémon capturés vous obtiendrez une somme plus élevée si vous remplissez certaines conditions comme capturer une espèce de Pokémon pour la première fois par exemple très bon exemple laisse moi donc vérifier les tâches Pokédex que tu as accompli j'en ai 20 alors ça c'est les Pokémon que j'ai capturés mais des tâches j'en ai fait 20 ok Pokémon attrapé 9 espèces différentes 7 Pokémon attrapé par approche surprise 1 récompense 1877€ enfin Pokédolls bien sûr je vois tout ceci est fascinant permets moi d'actualiser le Pokédex avec ses nouvelles informations à compléter des tâches Pokédex et soumettez un rapport de recherche au professeur pour faire progresser le niveau de recherche les Pokémon concernés atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon et obtenir toutes les informations à son sujet en remplissant des tâches ou des pages du Pokédex vous obtiendrez des points de recherche Pokémon vous pouvez les voir sur la couverture du Pokédex accumulé assez de points de recherche pour gravir les échelons du groupe Galaxy et passer au rang supérieur ok par exemple Erisandre niveau de recherche complété 10 ah bon mais j'ai rien fait ah si d'accord oui d'accord si parce que j'ai validé le 4 utiliser Flamèche utiliser 4x Vivatac aussi j'en ai capturé un j'ai même fait 5 Vivatac c'est d'ailleurs ça qui me donne les 10 d'accord ok 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 espèce enregistrée mise à jour nombre de tâches accomplies 22 espèce dont la page a été complétée 1 membre 0 étoiles toujours 0 ok point avant le le supérieur 50 ah c'est pas encore suffisant pour passer au rang supérieur tu vas devoir accomplir plus de tâches Pokédex je te recommande de commencer par celle de Knotor et des Tourmigou de Lac c'est vrai qu'il parle à moitié anglais lui ah ouais mais j'ai ok est-ce que j'irai pas non je rendrai ma quête secondaire tout à l'heure que Knotor bon on va voir ça lui pense c'est quoi le but de ce Pokémon sachant qu'il y a pas d'arène ni de ligue non bah euh c'est vraiment du Pokédex et de la recherche c'est quoi ça ? c'est de c'est du Pokédex c'est du ah oui j'ai pas changé ma team exact dans l'idée je pense que c'est du Pokédex après il y a aussi l'histoire qu'on va découvrir petit à petit ou là bon bah pour le coup on sait pas mais euh donc l'idée c'est ça changer de Pokémon c'est ça alors euh me reposer voir mes Pokémon bah déjà me reposer c'est bien combien de temps souhaitez-vous dormir ? un tout petit moment je sais pas spécialement ah quoi qu'on peut aller voir la nuit en vrai peut-être qu'on peut aller voir la nuit hein j'ai peut-être un peu peur enfin oui y'a des combats y'a des combats hein mais le jeu n'est pas tourné autour des combats quoi mais y'a des combats enfin ou alors je le sais pas mais y'a des combats ouais 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 quel Pokémon veux-tu emmener avec toi ? ah voilà Etourmi déplacé ah voilà c'est ça que je voulais tant qu'à faire on va mettre un petit Ponyta dommage qu'il soit pas Shiny bref euh ah pareil j'ai la... ok c'est les mêmes menus que d'habitude ça dépayse pas c'est cool je vais mettre le Evoli là aussi euh je vais... bah c'est tout hein j'aurais bien pris le chenipote quoi que le chenipote en fait je le garde je le mets ici parce que le chenipote c'est pour la quête secondaire qu'on avait et eux bah je suis à deux doigts de les relâcher en vrai hein et bien attendez ah mais 0 0 2 0 0 c'est les EV ça ? hérissandre 1 1 1 3 3 c'est les EV ou les IV ? du coup les IV je rappelle ce sont les stats innées des Pokémon les EV ce sont les stats apprises au fur et à mesure de l'expérience je vais le découvrir petit à petit donc pas nécessairement besoin de me répondre quoi mais 3 ça a l'air d'aller jusqu'à je pense que c'est les EV aussi ouais je pense que c'est les EV parce que ça a l'air de faire 3 ça a l'air d'aller jusqu'à 9 ouais je sais pas on verra peut-être 10 ou alors je sais pas bah tu poses la question bah ouais mais en fait je suis en stream et en fait quand t'es en stream t'as tendance souvent à parler tu vois et notamment à poser des questions rhétoriques parce que tu vois tu tu ça s'appelle aussi l'animation finalement tout ça quoi c'est parti du truc quoi finalement bah du coup on va voir si ce sont les EV, les IV en vrai je sais pas je pense que c'est les EV concrètement parce que comme par hasard hérissandre en a plein c'est pas une rediff non c'est pas une rediff c'est pas une rediff ok on va voir on va voir je me ressens un peu de café que noter alors que noter euh spécimen vaincu bon bah je peux le je suis désolé mais c'est ce qu'il va se passer que noter là dessus j'ai vraiment désolé tu vas devoir aller fracasser mon hérissandre quoi bon bah flamèche je me mets sur mon rocher oh what attend il m'a enlevé la moitié quasiment de mes PV de hérissandre il est niveau 3 non 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 j'ai hésité à le capturer en me disant en me disant bon je pense qu'il est fort et tout mais non 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 c'est bon euh finalement euh non super zivé mais en fait on sait pas s'il y a des zivé hein bon je vais faire pareil je vais faire pareil non je vais checker avant non je vais faire ça 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 donc je peux monter à 4 10 ouais je valide des trucs par contre j'arrive pas à savoir s'il y a un intermédiaire c'est à dire que spécimen vaincu j'arrive j'arrive pas à savoir si quand on a 3 on a quand même 3 points de niveau de recherche ce que je ne pense pas on va tester ça de suite comme ça on comprend bien le fonctionnement c'est parti alors je pense pas moi non plus je pense pas en vrai je me mets sur mon rocher tiens c'est marrant les deux roulades ont enlevé exactement le même nombre de PV sauf que tout à l'heure il était niveau 3 lui il est niveau 2 mais attends mais je suis mort là non ça va bizarre 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 je vais quand même aller soigner alors il y a un connotor là mais attends mais on est vite dans la merde hein par contre s'il fait si mal je vais faire ça et regarder voilà c'est ça ça ne donne pas de points de recherche tant qu'on a pas validé les paliers c'est à dire que là spécimen vaincu du coup j'en ai 3 mais le prochain palier c'est 4 et donc mon niveau de recherche ça reste toujours 3 parce que c'est spécimen attrapé 1 plus spécimen vaincu pour le moment 2 parce que j'ai pas validé le palier de 4 si on a bien fait de tester ça bon par contre désolé mais attends mais venez j'envoie il est niveau 3 attention ah il prend la fuite quoi ? ah mais il m'a vu mais c'est normal il m'a vu il m'a vu mettre KO les deux autres il s'est dit pas essayer de m'y coller non je comprends en fait je comprends du coup on a de la musique quand même hein je vais juste me soigner ils m'ont mis mais en fait je suis en train de me dire alors peut-être que je me trompe mais je suis en train de me dire que on peut facilement être dans une situation où on est mal en fait parce que là je vais juste jusqu'à la nuit tomber attendez je vais voir la nuit ce qu'il se passe voir la nuit qu'est-ce qu'il se passe la nuit ? ça arrive assez vite si tu sous-estimes les pokémons sauvages c'est cool ça en vrai c'est cool oui ! c'est quoi beau j'oublie toujours ce beau drive il m'a vu ? ça lui a rebondi de suite ça t'a 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 il est niveau 2 attends fais lui un éclair on va le calmer de suite quoi ? à peine ? ah il est paralysé oh bah là attends c'est un ratable c'est un ratable c'est un ratable ok c'est ratable c'est ratable c'est ratable putain mais attends mais il tank vas-y encore un éclair mais pas de crit s'il te plait ok cette fois-ci c'est impossible de la rater vous savez ce que je suis en train de me dire ? yes let's go vous savez beau drive sur par exemple sur diamant et perles si je dis pas de conneries on le trouve que devant la centrale le vendredi je crois que c'est ça non ? non c'est pas beau drive si mais du coup là on est vendredi du coup peut-être qu'en fait il est trouvable que vendredi on est vendredi et let's go tu vois ? maybe maybe coïncidence on le verra demain si jamais on joue j'avais pas fait le lien bah en vrai sûrement bon par contre si je retourne soigner mes pokémons à chaque fois que je fais un truc ça va être un peu long live demain non 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 je me suis mal exprimé mais pas du tout en plus enfin bon mais non en plus mais non 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 pas du tout c'est vrai je suis pas là en fait hop ah y'a plein de beaux drive en fait live 48 heures non par contre si jamais si je le sens bien sûr après le tournoi M4 dimanche peut-être qu'on irait capturer quelques pokémons c'est pas littéralement impossible ça va être difficile de patienter plusieurs joueurs avant de rejouer c'est pas ouais c'est possible c'est possible voilà voilà le farm oh ah non non c'est y vas regardez en fait oh le lexie avec ah non c'est un luxi je sais plus son nom luxia l'évolution de lexie oui je crois que c'est le lux luxio avant je veux tenter un truc je fais ça ma boîte out boîte out confection ah je peux pas faire de potions non je peux faire 11 pokébots je l'ai fait par contre des potions genre j'en ai quoi ouais j'en ai 16 utiliser je veux lexie voilà histoire de pas être trop mal attends mais c'est peut-être un luxré en fait je comprends pas pourquoi il a les yeux rouges est-ce que ça veut dire qu'il est beaucoup trop fort pour moi ou un truc comme ça c'est un luxure 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 on va voir on va voir on va voir ce qu'on peut faire est-ce ou putain il m'a pas vu hein tu peux pas tu sais tu peux pas tu peux pas vous si m vous Il est niveau 40 Ah mais je peux même pas combattre en fait et rissante je suis désolé bro On bouge Ok reviens c'est bon c'est bon c'est moi j'étais à deux doigts de partir sans lui ok Par contre il s'est fait attaquer par quelqu'un d'autre pendant non T'es en 1v2 ah non il m'attaquait moi il ya le beau drift qui se ramène non mais d'accord Non mais attends il me voit là non ça va c'est qui qui me voit là Bon ça fait stresser arrêtez Je vais remettre je vais remettre la journée je crois que c'est pas du tout le moment là Je vais retourner je vais retourner au campement je pense parce que là c'est un peu l'enfer Bon j'imagine que le tuto en tout cas les choses que je vais apprendre ne sont pas du tout terminé dans le sens où je sais pas encore ce que ça veut dire Les yeux rouges Je sais pas si c'est une signification particulière autre qu'il va te démolir Ah c'est vrai que je peux courir j'avais oublié ouais Hâte de voir la taille d'un Wailord C'est vrai que je me rappelle que dans tous les trailers ils te présentaient des pokémons plus forts machin contre qui tu pouvais te battre en lançant autre chose que tes pokémons genre des objets et tout C'est peut-être ça on verra Y'a quand même une ambiance Je vais me reposer jusqu'au petit matin Ouais pour revenir dans la journée Y'a quand même une petite ambiance Pour l'instant assez déçu du gameplay j'ai l'impression que c'est Breath of the Wild avec un DLC pokémon Attends franchement on a encore rien vu genre on est dans le tuto du tuto du tuto T'as capturé un pokémon Ouais Petit rapport boum Ok Alors euh Raconte moi tout Je vois c'est fascinant j'ai rien dit Faire moi d'actualiser pokédex bien sûr Ah ouais du coup tu vois des choses genre élément favori taille poids etc Objet tenu on a pas encore ok Je vais monter une étoile Let's go Pas encore ? Ah ! Avec toutes les tâches que tu as accomplies tu vas pouvoir monter en rang Retourne donc à rusticité et fais ton rapport à Selena C'est elle qui te fera monter en rang Let's go Ok Doudidou Mais tout ça en fait c'est des quêtes secondaires hein je viens de capter On va les prendre on va en faire c'est sûr Bah déjà j'ai une quête secondaire à rendre là Ouais le chenipote que je devais te donner il est là Tu m'as vraiment ramené un chenipote merci ! Ouais Comment je vais l'appeler ? C'est pas facile j'ai quelques idées j'arrive pas à me décider Dis moi quel nom tu préfères entre Charmimi, Maximilion, Jean Charme Oh bah Jean Charme On va l'appeler Jean Charme Oh t'as raison c'est le meilleur des trois c'est décidé je l'appelle Jean Charme Largement Je la ferai Jean Charme jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau des Charmillions Il est beau Jean Charme Miel qui brille Ah peut-être sur les arbres et tout On verra Oh mais non il est trop mignon Il est avec son Jean Charme Je vais récupérer Ah non Allez Faux potes Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu 14 enregistrés, 9 attrapés 500 points de recherche Pokémon Alors Hum Je reconnais tes progrès tu as bien mérité une étoile supplémentaire Non Ok y'en a pas mal y'en a pas mal y'en a pas mal y'en a pas mal C'était vraiment une étoile de plus hein C'était vraiment une étoile de plus Vous pouvez à présent utiliser des Mass Ball De plus les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous obéiront Ah ok donc Effectivement dans les Pokémon qu'on connaissait les premiers Enfin dans tous les Pokémon qu'on connaît Les Pokémon nous obéissent en fonction du nombre de badges qu'on a Donc là c'est en fonction de notre rang en fait Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche Ok Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets Mass Ball Je peux faire des Mass Ball Il faut noigrumes, galets noirs On a pas vu des galets noirs je crois Ah je peux faire des rappels, nice Bonjour vivace, soignons